Bonjour et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la guerre des clans. Pour ceux qui ne connaissent pas, tout est détaillé dans la description. Et pour ceux qui connaissent déjà, cette vidéo est faite pour vous. Mon frère de Pouponnière n'est pas tout seul, je suis là pour l'aider à vous faire apprécier la guerre des clans sur d'autres chaînes. Enfin bref, on vous laisse avec la vidéo. On s'est tous déjà demandé s'il existe une vie après la mort. Dans l'univers de la guerre des clans, cette seconde vie est représentée par le clan des étoiles. Dans les grandes lignes, chaque étoile dans le ciel représente un chat des clans morts. Ces chats morts chassent dans un nouveau territoire inaccessible aux clans. Ces chats ont accessoirement le pouvoir d'envoyer des prophéties aux clans pour les guider vers un avenir meilleur. Au début du cycle 1, tous les chats des clans croient totalement aux clans des étoiles. Il n'y a pas de païens ou alors ils sont traités comme des moins que rien et sont chassés des clans immédiatement. Tout cela va changer quand Nuage de feu va arriver dans les clans, où le code du guerrier va être adapté selon les circonstances. Le premier à rejeter complètement le clan des étoiles va être Flocon de Neige, le neveu d'étoiles de feu. Et c'est la première fois dans le livre où on peut se poser la question de savoir si le clan des étoiles est réel ou pas. Alors d'accord, ça ne change pas grand chose de savoir la réponse puisque les faits du livre ne changeront pas. Néanmoins, on vous propose d'imaginer que le clan des étoiles n'existe pas, comme une seconde lecture des 4 premiers cycles de la guerre des clans. Pour élaborer cette théorie, on va se baser sur la fausse vision de feuilles de lys. Cette fausse vision a été inventée par Plume de Faucon pour affaiblir les clans avec une guerre intérieure entre le clan du tonnerre et le clan de l'ombre. Dans les grandes lignes, feuilles de lys prétend avoir une vision montrant le clan de l'ombre envahir le clan du tonnerre. Croyant en un signe du clan des étoiles, étoile de feu va lancer une attaque préventive et annexer une clérière gibrayeuse du clan de l'ombre. Partons du principe que toutes les visions sont semblables à celles de feuilles de lys. On peut expliquer les visions rationnellement sans évoquer l'esprit de chat mort depuis des lunes. Prenons un exemple simple, la vision de Douze Préries dans le guide illustré. Douze Préries était le guérisseur du clan de la rivière avant le cycle 1. A l'époque, les guerriers du clan de la rivière passaient leur temps à se lancer des défis stupides pour savoir quels guerriers étaient le plus forts plutôt que de veiller sur leur clan. On s'attend le problème, Douze Brise va se rendre à la pierre de lune pour demander conseil à ses ancêtres. A ce moment là, on peut interpréter la suite sous deux aspects. Soit on prend au premier degré ce que dit l'auteur et on considère que le clan des étoiles lui a envoyé un rêve. Soit Douze Préries a rêvé que ces guerriers stupides deviennent responsables et trouvent par la même occasion un moyen pour les responsabiliser. Dans les deux cas, les guerriers du clan de la rivière deviendront attentifs aux besoins de leur clan. La théorie fonctionne bien mais, anticipant vos réactions, on va tout de suite indiquer les passages du livre où la solution est moins évidente. Le problème de la bataille contre le clan du sang est les 9 vies. Les 4 clans réunis sous le commandement d'Etoile de Feu livrent une guerre sanglante contre le clan du sang, une tribu de chats errants d'une brutalité incomparable. Lors de la bataille, les deux chefs, Etoile de Feu et Fléau, se livrent un combat acharné. Il est même dit qu'Etoile de Feu va perdre une vie et c'est cette vie supplémentaire qui va lui permettre de vaincre Fléau. A la fin du chapitre de cette terrible bataille, il est dit que Etoile de Feu a vaincu grâce à sa foi. Soit on croit être un hunter, le clan des étoiles a donné un pouvoir surnaturel à Etoile de Feu. Soit Etoile de Feu a vaincu un ami plus fort que lui grâce à sa foi en ce qu'il croyait juste. Un autre cas délicat, c'est la grande bataille, guerre qui oppose les clans soutenus par le clan des étoiles contre la forêt sombre. La moitié des personnages présents dans cette bataille sont morts et c'est pas facile de l'expliquer rationnellement. Et la seule façon d'appliquer cette théorie, c'est de penser que les chats soient devenus fous. Le problème des guerriers c'est que tout change autour d'eux. L'arrivée de la tribu de l'eau vive, les ancêtres des temps révoluent, le clan des étoiles qui se divise et tout le monde se cache des choses poussant les guerriers à bout. La preuve en est que Feu va couper la parole à son chef pendant une assemblée pour révéler à tous qu'elle et ses frères sont des clans mêlés avant de se bannir elle-même et de s'enfuir par les tunnels. La grande bataille serait donc une bataille mentale entre leur cachoterie, le changement de leur croyance et les tensions entre les clans. Alors les arguments vont loin mais la théorie se tient. On aurait pu en dire plus mais on vous laisse meurtre cette théorie. D'ailleurs si vous avez des remarques, des avis, des arguments concernant la théorie, et bien n'hésitez pas les commentaires sont faits pour ça. Sur ce c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. A nous suivre sur Instagram, à aller faire un petit tour sur notre site internet. Et en tout cas on vous dit à bientôt ! Sous-titrage ST' 501